Il y a plein de choses à faire sur WoW. Monter son perso et se faire des amis par exemple, c'est une expérience très intéressante. Farmer des compos pour devenir le plus riche du serveur. Ou faire des donjons. Donjons. Kété aussi c'est bien hein. C'est bien Kété. Mais ce que j'aime faire par dessus tout c'est... Faire des quêtes dans des donjons. On est pas sortis du sable. Et justement, j'ai une anecdote pour toi à ce sujet. Imagine, tu veux monter un groupe et faire Scolomance, un jeudi soir à 23h, pour une quête où tu dois tuer Rasmur Meugivre. Mais qui peut bien être Rasmur Meugivre me demandes-tu ? Non. Rasmur Meugivre est une quiche, une liche qui a rejoint... Qu'est-ce que tu vois ? Une autre liche, dans le but de devenir un immortel chiant et désossé. Je suis chiant et désossé... Pour ce faire, il se suicida et offrit son âme d'humain au roi qui... Le roi liche ! Qui le ranima en liche. Du coup, Rasmur Meugivre, il obtient ce qu'il voulait. Il est devenu une liche immortelle. Je m'ai fait accompli. Mais le but de notre quête est de rendre mortel Mûr Meugivre. Et comme si cela ne suffisait pas, bien sûr, on fait redevenir une liche immortelle en un être humain de base. Il faut le tuer. Nous sommes des gentils dans l'histoire, je rappelle. Bah oui, parce que c'est un peu contre nature d'être mort vivant pour l'éternité. Les morts vivants, c'est l'un ou l'autre ? Non, les morts vivants, c'est les deux à la fois. Du coup, cette jeune sexy prêtresse décharnée aux formes si trouées qu'on peut lui donner plusieurs orifices... Et moi-même, cherchant un groupe pour accomplir cette quête dans le donjon de Scholomance, qui, je le rappelle, un jeudi soir à 23h. Sauf que... On est sur vos classiques. Ce genre de donjons, on ne peut pas les faire tout seuls, ni même à deux. Il faut au moins être cinq. Après des minutes de recrutement, je finis par trouver un mage du nom de Spectre, avec qui j'ai déjà eu une aventure. Non, attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et j'ai déjà fait un donjon avec ce mage, mais ça ne s'était pas super bien passé. Après Spectre, nous trouvâmes... Putain, un trouvâme, c'est vraiment moche en vrai. Un War Tank du nom de War Gun. War Gun ? War Guant ? Je sais pas. Qui, à votre grande surprise, est un Thoren. Rao... Me... Mais sa condition pour venir tanker Scholomance est très simple. Ça pue déjà, je vous dis. Il faut qu'on l'aide à finir une quête pour laquelle il doit looter des objets sur des mobs élites sur une île paumée qui se trouve ici. Ah bon, il y a une île ici ? Non, 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 attendez. Bon, des mobs élites, tu te dis, ok, ça va se passer. Sauf qu'en plus, les mobs élites ne lootent pas à 100% l'item de la quête qu'il veut. Et il tape assez fort, en fait. Je peux avoir un reste, s'il vous plaît ? C'est vraiment cool, classique. On bat les couilles, frère. Mais attendez. Ce n'est pas ça. Le mage Spectre dit qu'il veut de l'aide pour tuer Araaj qui est aussi une quiche, une liche. Oui, on se dit, bon, on te le fera, il n'y a pas de souci. C'est sur le trajet de l'autoroute entre Fossoyeuse et Scolomance. Il n'y a pas de souci. Nous finissons la quête du War et on trouve un mini tout petit Torren Hunt avec un pet du nom de Air Force One. Et finalement, nous pouvons aller à Scolomance alors que tout espoir semblait perdu. Voici ce qui s'est passé ensuite. À ma grande surprise, Spectre, l'autre mage oui, parce que moi aussi je suis mage dans l'histoire réussit à faire sa quête tout seul, la quête de Araaj. Nice job Spectre ! Arrivé à Scolomance, il manque quelqu'un à l'appel. Spectre. Il est parti où encore cet enculé ? Ce gars est parti chercher des quêtes de Scolomance à la chapelle. Mais il n'y a pas d'aéroport pour Griffon dans les Maltères de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il doit faire tous les Maltères de l'Est jusqu'à Scolomance à pied pour revenir. Parce que oui, les pierres de TP ne peuvent pas TP les gens à classique. C'est quoi cette merde ? Finalement, on décide de commencer le donjon sans lui. Le donjon se passe plutôt pas mal au final. Enfin, dans les quêtes de Donjons 4 Inspector il y a la quête des titres. Ceux qui ont fait cette quête savent de quoi je parle. C'est une quête où tu dois ramasser des morceaux de papier pour ne pas t'essuyer avec. Non, non, non. Comme on est sympa, on décide de faire un demi-tour pour aider à faire sa quête de donjon. Mais qui fait des quêtes de donjon en 2021 ? Sérieux ? Tout se passe bien, notamment grâce à notre super chasseur torrent devenu mort-vivant et à son pète Air Force One. Durant le donjon, Spectre need beaucoup d'items. Mais bon, il est pas super bien ce teuf et puis bon, on va pas se mentir, il pue la merde aussi. Il pue tellement la merde qu'il fait de l'AOE sur des mobs insensibles à tout type de dégâts magiques. Insensibles ? Pourquoi j'ai fait un mage sérieux ? Après beaucoup de pause régène, nous arrivâmes dans la salle de... Ah, si si, c'est juste que j'ai débranché le micro par inadvertance. Haha ! Nous arrivâmes dans la salle de RAS Murmégivre. Et sans trop de difficulté, finalement, on finit notre quête avec un effet digne des plus grands démonistes du jeu. « Nice ! » Comme la quête est finie, je me demandais si je me cassais. Mais il y a pas mal de bons loot sur le dernier boss. Héhé, boy ! Donc, plutôt que de partir en plein milieu, je décide de rester. Spoiler, c'était vraiment une idée de merde. voilà pourquoi. Spectre meurt solo sur la salle qui fait briller tous les mages spé A.O.E. même les plus nuls. Non mais mais regardez-le ! Regardez-le au sol cette pauvre ma... La prêtresse sexy décharnée exprima son regret de ne pas avoir pu sauver notre compagnon de route. C'est parti ! C'est parti ! Non mais attendez, mais je suis un mage moi aussi ! Je couds, je DPS, je serre les fesses, je DPS comme un malade, mais je ne meurs pas ! Puisque... je suis déjà mort ! On finit par tuer le sombre maître Ganding. Et sa dague tombe ! Et laissez-moi vous dire que cette dague est le meilleur loot pré-red que l'on peut avoir ! Hey ! That's pretty good ! Et si je n'avais pas réussi à avoir une meilleure dague grâce aux quêtes de farm de la chapelle, je l'aurais nid avec grand plaisir ! Mais comme je n'avais pas la patience de la voir tomber, j'ai décidé de farmer un item et ça m'a cassé les couilles ! Enfin bref ! C'est dans cette grande tristesse de ne pas avoir été plus patient qu'une voix sage se fit entendre à côté de moi. Je vais la nid pour que l'hommage ne l'aille pas ! Et finalement, ma copine prêtresse la gagne ! Dis-moi pas que c'est pas vrai ! Le donjon fini, on sort du donjon, on rend notre quête et tout ça pour... 15 PO ? Vivement Burning Crusade ! Eh Spectre ! J'ai rien contre toi mais... Franchement ! Change de classe ! Tu fais honte à toute la profession des mages ! des mages ! ... Et j'ai rien contre toi !